on va voir avec quelle énergie vous allez être en contact au niveau relationnel émotionnel sentimentale mes petits taureaux pour le mois de mai la première semaine on y va alors ici avec la tour et les chemins alors il se peut que pour certains d'entre vous il y ait une notion de distance de route à prendre ici au niveau émotionnel relationnel ou sentimentale pour quelque chose de vraiment très 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 positif quelque chose qui vous intéresse par rapport à un homme ou une femme importante je dirais que visiblement vous êtes un petit peu encore dans l'expectative c'est quand même une situation qui est là depuis longtemps que vous aimeriez voir évoluer avec un proche avec un compagnon éventuel avec je dirais un ami si c'est dans le cadre relationnel mais dans tous les cas vous aimeriez réellement envisager de prendre cette route d'aller vers cette personne ce serait pour vous extrêmement bénéfique alors nous allons voir maintenant pour la deuxième semaine du mois de mai les taureaux qui ont envie de balader et d'aller rejoindre leur moitié certainement allez on va voir pour la deuxième semaine du mois de mai pour les taureaux voyez je vous ai dit hein je vous l'ai dit je vous l'ai dit c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment vous avez envie de stabiliser une situation relationnelle émotionnelle peut-être qu'il y a en vue un engagement on peut dire quand même que ça peut toucher certainement aussi un ex partenaire avec lequel vous aimeriez vous reconnecter ou une interaction avec un ex partenaire pour pour se retrouver peut-être dans tous les cas ici on nous parle peut-être encore d'attente pour un mois c'est un projet qui est qui est à l'étude c'est quelque chose que vous aimeriez faire une officialisation d'une situation ou peut-être une situation qui est là depuis longtemps que vous aimeriez clôturer mais vous la clôtureriez d'une façon assez magistrale avec un engagement quelque chose de porteur de très réjouissant pour vous notre troisième semaine amie taureau troisième semaine du mois de mai alors visiblement vous avez pris une décision concernant une situation d'engagement alors où ça va vous mener cette troisième semaine du mois de mai vous n'êtes pas encore sur la route vous voyez ce que je vous disais peut-être l'attente encore peut-être un projet qui va se réaliser sur une deuxième le mois de juin on va dire mais ici vous êtes sur le départ vous avez envie d'y aller il y a peut-être aussi des changements des modifications dans le projet de déplacement qui était dans votre tête ou peut-être en discussion ici avec cette personne il s'agit bien d'une situation qui vous impacte vous directement il y a la notion aussi d'avoir peur de comment dire de perdre le le fil de l'histoire de se laisser un petit peu dépasser et et se voir rattraper par par l'émotionnel vous êtes dans l'expectative vous avez peur de laisser passer la bonne affaire c'est à dire que si vous n'y allez pas vous craignez tout simplement que cette situation que cette situation vous échappe et que d'autres personnes profitent de l'opportunité vous allez discuter cœur à cœur avec cette personne sur cette troisième semaine du mois de mai vous allez parler amour ici et vous allez discuter avec beaucoup de tendresse enfin notre quatrième semaine du mois de mai pour les taureaux qui ont l'air de passer de bons moments alors ben c'est vrai que c'est aussi le mois anniversaire de nos taureaux beaucoup de taureaux sont du mois de mai hop il y a une petite carte qui s'est retournée c'est le monsieur allez on continue pour la quatrième semaine du mois de mai pour les taureaux alors comment ça va se dérouler ? ça y est vous voyez ce que je vous ai dit peut-être que ça se fera pas sur le mois de mai mais sur le mois de juin mais on dirait que ça y est il y a de la nouveauté concernant un rendez-vous quelque chose d'important alors vous le voyez ici un nouveau départ vers ce rendez-vous vers ce jardin alors c'est pas encore quelque chose de réellement officiel parce que dans le jardin on s'amuse mais quand même n'oubliez pas que sur la troisième semaine vous parlez d'amour vous parlez quand même avec l'anneau c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur qui est important pour vous même s'il reste encore quelques blocages donc vous voyez bien que ça se fera pas sur le mois de mai mais dans tous les cas il y a du potentiel vraiment très réjouissant par rapport ou à cet ex-partenaire ou par rapport à une situation de nouveau départ de retrouvailles pourquoi pas ici il y a les solutions qui sont en place c'est important il y a toujours cette notion quand même de distance donc on fait en sorte de pouvoir se retrouver et on prévoit un rendez-vous des retrouvailles pour un nouveau départ mais certainement pour le mois de juin voilà mes amis taureaux je vous embrasse et je vous dis bravo à tout on 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 Ó